Cette maison qui, d'après des archives anciennes, aurait été construite dans les années 1857. Quand mon père adoptif était un petit bambin, il avait annoncé que quand il serait grand, il l'achèterait. C'était une boutade de mots, mais il avait 7 ans, c'était donc en 1910 peut-être. Et puis voilà, il était donc en Asie du Sud-Est, il était en Indochine, quand son cousin Émile Decret lui aurait écrit en disant « Tu te souviens la maison de tes rêves quand tu étais enfant ? Eh bien, elle est en vente. » Et ça se passait en 1947, donc de nombreuses années après cette idée enfantine. Et il aurait répondu à son cousin « Je viens en congé en France au mois de juillet, donc je serai preneur, je suis prêt à racheter la maison. » Et c'est comme ça qu'il a acheté la maison en 1947. Et alors il avait donc prévu des tranches de travaux, l'agrandissement d'abord, ensuite faire une grande terrasse avec un sous-sol. Et il s'est passé une chose dans sa vie diplomatique. Il a été nommé ambassadeur de France à Damas en 1955. Nous sommes partis là-bas et nous sommes revenus en novembre 1956 en réfugiés. À cause des événements qui ont ensanglanté tous les pays arabes. Et nous avons fait tous les travaux qui avaient été prévus sur une plus longue échéance, en un peu plus de six mois. Et c'est comme ça que nous nous sommes installés ici. Et nous avons découvert que la veine de rocher qui était bâtie, ou était bâtie la maison d'où son nom Autroche, était une veine de rocher absolument superbe qui apparaissait de quelques centimètres par endroit. Et nous avons dégagé cette grande chaîne de rochers pour la mettre en valeur. Et dans les excavations, dans les trous, etc., nous avons planté différentes essences de conifères de toutes les couleurs, des rampants, des montants, etc. Et le jardin d'Autroche est donc peut-être un des rares jardins de rochers, peut-être de la région, peut-être même de France. Bien entendu, nous avons travaillé pendant deux ans et demi, beaucoup, mais on n'a fait que quelques mètres carrés du jardin, car mon père adoptif, qui était à ce moment-là mon patron, était ambassadeur à Bangkok, où il est resté neuf années. Et pendant ces neuf années, il passait deux mois par an de vacances ici, et avec des ouvriers, il a continué à travailler dans le jardin. Et en 1999, il est décédé à l'âge de 95 ans, et j'ai dû reprendre le flambeau. Et voilà, je continue à parfaire son jardin, et je continue à dégarnir des rochers. C'est un jardin qui, avant, à l'époque de mon père, n'était visité que par des amis, des invités. J'ai été poussé par beaucoup d'associations et d'amis d'ouvrir mes jardins de temps en temps pour les visiteurs, qui sont en général très satisfaits, d'abord, de ce qu'ils voient, et de savoir les décennies de labeur qu'il a fallu pour dégager et mettre en valeur tous ces rochers, qui n'étaient pas du tout apparents à l'époque où mon père adoptif a acheté la maison.